Après ton abandon, par l'effet de ton abandon, que devient une créature ? Ou un fou ou un mort ? Jésus ne pouvait pas devenir fou car son intelligence était divine et, spirituelle comme l'est l'intelligence, elle triomphait du traumatisme total de celui que Dieu frappait. Il devint donc un mort, le mort, le très-saint mort, le mort absolument innocent, mort, lui qui était la vie, tué par ton abandon et par nos péchés. L'obscurité devient encore plus épaisse. Jérusalem disparaît complètement. Les pentes du calvaire lui-même semblent s'annuler. Seule la cime est visible comme si les ténèbres la surélevaient pour recueillir l'unique et dernière lumière qui restait, en la plaçant, comme pour une offrande avec son trophée divin, sur une nappe d'onyx liquide pour qu'elle soit vue par l'amour et par la haine. Et de cette lumière, qui n'est pas de la lumière, vient la voix plaintive de Jésus. J'ai soif ! Il y a en effet un vent qui altère, même ceux qui sont en bonne santé. Un vent continu maintenant, violent, chargé de poussière, froid, effrayant. Je pense à la douleur qu'il aura donnée par son souffle violent aux poumons, aux cœurs, aux gosiers de Jésus, à ses membres glacés, engourdis, blessés. Mais vraiment, tout s'est mis à torturer le martyr. Un soldat va à un vase où les aides du bourreau ont mis du vinaigre avec du fiel, parce que, par son amertume, il augmente la salivation chez les suppliciés. Il prend l'éponge plongée dans le liquide, l'enfile au bout d'un roseau fin et pourtant rigide, qui est déjà préparé tout près, et il présente l'éponge au mourant. Jésus se tend avidement vers l'éponge qui approche. On dirait un enfant affamé qui cherche le saint maternel. Marie qui voit, et certainement a cette pensée, gémit en s'appuyant sur Jean. Oh ! et je ne puis même pas lui donner une goutte de mes pleurs. Oh mon saint, pourquoi ne donnes-tu plus le lait ? Oh Dieu, pourquoi ? Pourquoi nous abandonnes-tu ainsi ? Un miracle pour mon fils, qui me soulève pour que je le désaltère de mon sang, puisque je n'ai pas de lait. Jésus, qui a sucé avidement l'âpre et amère boisson, détourne la tête dégoûtée. Cette boisson doit en plus brûler les lèvres blessées et gercées. Il se retire, s'affaisse, s'abandonne. Tout le poids du corps retombe sur les pieds et en avant. Ce sont les extrémités blessées qui souffrent la peine atroce de s'ouvrir sous le poids d'un corps qui s'abandonne. Plus un mouvement pour soulager cette douleur. Depuis le bassin jusqu'en haut, tout est détaché du bois et reste ainsi. La tête pend en avant, si pesamment, que le cou paraît creusé en trois endroits, à la gorge complètement enfoncée, et de part et d'autre du sternocleidomastoïdien. La respiration est de plus en plus haletante et entrecoupée. C'est déjà plus un râle syncopé qu'une respiration. De temps à autre, un accès de tout pénible apporte aux lèvres une écume légèrement rosée. Les intervalles entre deux expirations deviennent toujours plus longs. L'abdomen est déjà immobile. Seul le thorax se soulève encore, mais avec beaucoup de difficultés et de peines. La paralysie pulmonaire s'accentue toujours plus, et toujours plus faible, se transformant en une plainte enfantine, l'appelle « Maman ! » Et la malheureuse murmure « Oui, mon trésor, je suis ici ! » Et quand la vue qui se voile lui fait dire « Maman, où es-tu ? Je ne te vois plus. Toi aussi, tu m'abandonnes. » Ce n'est même plus une parole, mais un murmure à peine audible, pour qui recueille avec le cœur, plutôt qu'avec lui, tous les soupirs du mourant. Elle dit « Non, non, fils, moi je ne t'abandonne pas. Écoute-moi, mon aimé. Maman est ici, elle est ici, et son seul tourment est de ne pas pouvoir venir ou tuer. » C'est un déchirement, et Jean pleure sans retenue. Jésus doit entendre ses sanglots, mais il ne dit rien. Je pense que la mort imminente le fait parler comme s'il délirait, et ne sait même pas ce qu'il dit. « Et malheureusement, ne comprend pas même le réconfort maternel et l'amour du préféré. » Longin, sans le remarquer, a quitté son attitude de repos, mains croisées sur la poitrine et jambes se balançant, reposant tantôt un pied, tantôt l'autre, à cause de la longueur de l'attente. Maintenant, au contraire, il serait dit dans le garde-à-vous, la main gauche sur son épée, la main droite pendant le long de son côté, comme s'il était sur les marches du trône impérial. Il ne veut pas s'émouvoir, mais son visage s'altère dans l'effort qu'il fait pour vaincre l'émotion, et ses yeux brillent d'une larme que seule retient sa discipline de fer. Les autres soldats qui jouaient au dé ont cessé et se sont levés pour remettre les casques qui avaient servi pour agiter les dés, et se tiennent en groupe près du petit escalier creusé dans le tufau, silencieux, attentifs. Les autres sont de service et ne peuvent changer de position, on dirait des statues, mais l'un des plus proches et qui entend les paroles de Marie bougonne quelque chose entre ses lèvres et hoche la tête. Un silence, puis net dans l'obscurité totale, la parole. Tout est accompli. Et ensuite, c'est le allaitement de plus en plus roc, avec, entre les râles, des intervalles de silence de plus en plus longs. Le temps s'écoule sur ce rythme angoissant. La vie revient quand l'air est rompue par le allaitement âpre du mourant. La vie cesse quand ce son pénible ne s'entend plus. On souffre de l'entendre, on souffre de ne pas l'entendre. On dit « C'est assez de souffrance » et on dit « Oh Dieu, que ce ne soit pas son dernier soupir ! » Toutes les maris pleurent, la tête contre le talus, et on entend bien leurs sanglots, car maintenant toute la foule sautait de nouveau pour recueillir les râles du mourant. Encore un silence, puis prononcé avec une infinie douceur, dans une ardente prière, la supplication. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Encore un silence, le râle aussi devient léger. Ce n'est plus qu'un souffle qui sort des lèvres et de la gorge. Puis, voilà, le dernier spasme de Jésus, une convulsion atroce, qui paraît vouloir arracher du bois le corps qui y est fixé par trois clous, monte par trois fois des pieds à la tête, court à travers tous les pauvres nerfs torturés, soulève trois fois l'abdomen d'une manière anormale, puis le laisse, après l'avoir dilaté, comme par un bouleversement des viscères. Et il retombe, et se creuse, comme s'il était vidé. Elle se lève, gonfle, resserre si fortement le thorax que la peau se creuse entre les côtes qui se tendent, en apparaissant sous l'épiderme et rouvrant les blessures de la flagellation. Elle porte violemment en arrière une, deux, trois fois la tête qui frappe durement contre le bois. Elle contracte en un seul spasme tous les muscles du visage, en accentuant la déviation de la bouche à droite. Elle fait ouvrir et dilater les paupières sous lesquelles on voit rouler le globe oculaire et apparaître la sclérotique. Le corps se tend tout entier dans la dernière des trois contractions. C'est un arc tendu, vibrant, terrible à voir. Et puis un cri puissant, impensable en ce corps épuisé, se dégage, déchire l'air. Le grand cri dont parlent les évangiles et qui est la première partie du mot « maman ». Et plus rien. La tête retombe sur la poitrine, le corps en avant, le frémissement cesse et cesse aussi la respiration. Il a expiré. La terre répond aux cris de celui qu'on a tué par un grondement effrayant. Il semble que de mille buxins, des géants font sortir un son unique et, sur cet accord terrifiant, voici les notes isolées, déchirantes, des éclairs qui sillonnent le ciel en tous sens, tombant sur la ville, sur le temple, sur la foule. Je crois qu'il y aura eu des gens foudroyés, car la foule est frappée directement. Les éclairs sont l'unique lumière et irrégulière qui permettent de voir. Et puis, tout à coup, pendant que durent encore les décharges de la foudre, la terre s'ébranle en un tourbillon de vent cyclonique. Le tremblement de terre et la trombe d'air se fondent pour donner un châtiment apocalyptique au blasphémateur. Le sommet du Golgotha ondule et danse comme un plat dans la main d'un fou, dans les secousses vibratoires et ondulatoires qui secouent tellement les trois croix qu'il semble qu'elles doivent les renverser. Longin, Jean, les soldats s'accrochent où ils peuvent, comme ils peuvent, pour ne pas tomber. Mais Jean, pendant qu'avec un bras il se tient à la croix, avec l'autre soutient Marie, qui, à cause de sa douleur et des secousses, s'abandonnent sur son cœur. Les autres soldats, et surtout ceux du côté en pente, ont dû se réfugier au milieu pour ne pas être jetés en bas de la pente. Les larrons crient de terreur, la foule crie encore plus fort et voudrait s'enfuir, mais elle ne le peut. Les gens tombent les uns sur les autres, s'écrasent, se précipitent dans les fentes du sol, se blessent, roulent le long de la pente, deviennent fous. Par trois fois se répètent le tremblement de terre et la trombe d'air. Et puis, c'est l'immobilité absolue d'un monde mort. Seuls des éclairs, mais sans tonnerre, sillonnent encore le ciel et éclairent la scène des Juifs qui fuient dans tous les sens, les mains dans les cheveux, ou tendus en avant, ou levés vers le ciel, méprisés jusque-là, et dont maintenant ils ont peur. L'obscurité est tempérée par une lueur lumineuse qui, aidée par l'émission silencieuse et magnétique des éclairs, permet de voir que beaucoup restent sur le sol, morts ou évanouis, je ne sais. Une maison brûle à l'intérieur des murs et les flammes s'élèvent droites dans l'air immobile, mettant une nuance de rouge vif sur le vert cendre de l'atmosphère. Marie lève sa tête de dessus la poitrine de Jean et regarde son Jésus. Elle l'appelle car elle le voit mal dans la faible lumière et avec ses pauvres yeux pleins de larmes. Trois fois, elle l'appelle. Jésus ! Jésus ! Jésus ! C'est la première fois qu'elle l'appelle par son nom depuis qu'il est sur le calvaire. Enfin, dans un éclair qui fait une sorte de couronne sur la cime du Golgotha, elle le voit immobile, tout penché en avant, avec la tête tellement inclinée en avant et à droite au point de toucher l'épaule avec la joue et les côtes avec le menton. Et elle comprend. Elle tend ses mains qui tremblent dans l'air obscurci et crie « Mon fils ! Mon fils ! Mon fils ! » Puis elle écoute. Elle a la bouche ouverte. Elle semble vouloir écouter, même avec elle. Comme elle a les yeux dilatés pour voir, pour voir. Elle ne peut croire que son Jésus n'est plus. Jean, lui aussi, a regardé et écouté. Il a compris que tout est fini. De ses bras, il saisit Marie et cherche à l'éloigner en disant « Il ne souffre plus. » Mais avant que l'apôtre termine la phrase, Marie, qui a compris, se dégage, tourne sur elle-même, se penche vers le sol, porte les mains à ses yeux et crie « Je n'ai plus de fils ! » Et puis elle vacille et tomberait si Jean ne l'a recueillée toute sur son cœur. Puis il s'assoit par terre pour mieux la soutenir sur sa poitrine jusqu'à ce que les maris remplacent l'apôtre auprès de la mère. Elles, en effet, ne sont plus retenues par le cercle supérieur des soldats, car, maintenant que les Juifs se sont enfuis, ils se sont rassemblés sur la petite place qui est au-dessous pour commenter l'événement. Marie-Madeleine s'assoit où était Jean et allonge presque Marie sur ses genoux, la soutenant entre ses bras et sa poitrine, baisant son visage exsangue, renversé, sur son épaule compatissante. Marthe et Suzanne, avec une éponge et un linge trempé dans le vinaigre, lavent ses tempes et ses narines pendant que sa belle-sœur lui baise les mains en l'appelant d'une voix déchirante. Et dès que Marie rouvre les yeux et tourne vers elle un regard que la douleur rend, pour ainsi dire, hébétée, elle lui dit « Fille, fille chérie, écoute, dis-moi que tu me vois, je suis ta Marie, ne me regarde pas ainsi. » Et après que le premier sanglot a ouvert la gorge de Marie et que les premières larmes tombent, elle, la bonne Marie d'Alphée, dit « Oui, oui, pleure, ici, avec moi, comme près d'une maman, ma pauvre sainte fille. » Et quand elle l'entend dire « Oh, Marie, Marie, tu as vu ? » Elle dit en gémissant « Oui, oui, mais, mais, fille, oh, fille ! » Elle ne trouve pas autre chose et elle pleure, la vieille Marie, des pleurs désolées auxquelles font écho toutes les autres, c'est-à-dire Marthe et Marie, la mère de Jean et Suzanne. Les autres pieuses femmes ne sont plus là. Je pense qu'elles sont parties et avec elles les bergers quand on a entendu ce cri de femme. Les soldats parlent entre eux. « Tu as vu les Juifs ? Maintenant, ils avaient peur. » Et ils se frappaient la poitrine. Les plus terrifiés, c'étaient les prêtres. « Quelle peur ! j'ai senti d'autres tremblements de terre, mais jamais comme celui-là. Regarde, la terre est restée pleine de crevasses. » Et il s'est effondré tout un passage de la longue route. « Et dessous, il y a des corps. » « C'est ce lait, autant de serpents de moins. » « Oh ! Un autre incendie dans la campagne. » « Mais est-il vraiment mort ? » « Et tu ne vois pas ? Tu en doutes ? » Apparaissent de derrière la roche Joseph et Nicodème. Certainement, ils s'étaient réfugiés derrière l'abri de la montagne pour se sauver de la foudre. Ils vont trouver l'ongin. « Nous voulons le cadavre. » Seul le proconsul l'accorde. « Allez ! Et vite ! Car j'ai entendu dire que les Juifs veulent aller au prétoire et obtenir le brisement des jambes. Je ne voudrais pas qu'il lui fasse affront. » « Comment le sais-tu ? » « Rapport de l'enseigne. Allez ! Je vous attends. » Les deux se précipitent par la descente rapide et disparaissent. C'est alors que l'ongin s'approche de Jean et lui dit un mot que je ne comprends pas. Puis il se fait donner une lance par un soldat. Il regarde les femmes qui s'occupent toutes de Marie qui reprend lentement des forces. Elles tournent toutes le dos à la croix. L'ongin se met en face du crucifié, étudie bien le cou et puis le donne. La large lance pénètre profondément de bas en haut, de droite à gauche. Jean, qui se débat entre le désir de voir et l'horreur de la vision, tourne la tête un instant. « C'est fait, ami, » dit l'ongin et il ajoute, « C'était mieux ainsi, comme à un cavalier et sans briser les eaux. C'était vraiment injuste. » de la blessure. La blessure suinte beaucoup d'eau et à peine un filet de sang qui déjà forme des grumeaux. « Suinte, » ai-je dit. Il ne sort qu'en filtrant par la coupure nette qui reste inerte. S'il avait encore respiré, elle se serait ouverte et fermée par le mouvement du thorax et de l'abdomen. Pendant que sur le calvaire tout garde ce tragique aspect, je rejoins Joseph et Nicodème qui descendent par un raccourci pour faire plus vite. Ils sont presque en bas quand ils rencontrent Gamaliel, un Gamaliel dépeigné, sans couvre-chef, sans manteau, avec son splendide vêtement souillé de terre et déchiré par les ronces. Un Gamaliel qui monte en courant et haletant, les mains dans ses cheveux clairsemés et plutôt gris dommagés. Il se parle sans s'arrêter. Gamaliel, toi ? Toi, Joseph, tu le quittes ? Moi, non. Mais pourquoi es-tu ici ? Et ainsi ? Chose terrible, j'étais dans le temple, le signe, le temple tout ouvert, le rideau pourpre et jacinthe, pan, déchiré, le sein des saints est découvert, anathème sur nous. Il a parlé en continuant de courir vers le sommet, rendu fou par la preuve. Les deux le regardent s'éloigner. Ils se regardent, disent ensemble, ces pierres frémiront à mes dernières paroles. ils le lui avaient promis. Ils hâtent leur marche vers la ville. À travers la campagne, entre le mont et les murs, et au-delà, errent, dans l'air encore obscur, des gens à l'air hébétés, des cris, des pleurs, des lamentations. Il y en a qui disent « Son sang a fait pleuvoir du feu ! » D'autres « Parmi les éclairs, Yahvé est apparu pour maudire le temple ! » D'autres gémissent « Les tombeaux ! Les tombeaux ! » Joseph saisit quelqu'un qui se cogne la tête contre les murs et il l'appelle par son nom en le traînant avec lui au moment où il entre dans la ville. « Simon, mais qu'est-ce que tu dis ? » « Laisse-moi ! Un mort, toi aussi ! » « Tous les morts, tous dehors et ils me maudissent ! » « Il est devenu fou ! » dit Nicodème. Ils le laissent et vont vivement vers le prétoire. La ville est en proie à la terreur. Des gens errent en se battant la poitrine. Des gens font un bond en arrière ou se retournent épouvantés en entendant derrière eux une voix ou un pas. Dans un des si nombreux archivoltes obscurs l'apparition de Nicodème vêtu de laine blanche car pour aller plus vite il a enlevé sur le Golgotha son manteau foncé fait pousser un cri de terreur à un pharisien qui s'enfuit. Puis il s'aperçoit que c'est Nicodème et il s'attache à son cou étrangement expansif en criant « Ne me maudis pas ! » « Ma mère m'est apparue et m'a dit « Sois maudit pour toujours ! » Et puis ils s'affaissent sur le sol en disant « J'ai peur ! J'ai peur ! » Les deux disent « Mais ils sont tous fous ! » Ils arrivent au prétoire. C'est seulement là pendant qu'ils attendent d'être reçus par le proconsul que Joseph et Nicodème réussissent à savoir la raison de telle terreur. Beaucoup de tombeaux s'étaient ouverts par suite de la secousse tellurique. Et il y avait des gens qui juraient en avoir vu sortir les squelettes qui, pendant un instant, reprenaient une apparence humaine et s'en allaient en accusant ceux qui étaient coupables du déicide et en les maudissant. Je les quitte dans l'atrium du prétoire où les deux amis de Jésus entrent sans faire tant d'histoire de dégoût stupide et de peur de contamination et je reviens au calvaire rejoignant Gamaliel qui, désormais épuisé, monte les derniers mètres. Il avance en se battant la poitrine et, en arrivant sur la première des deux petites places, il se jette par terre, longue forme blanche sur le sol jaunâtre et il gémit. « Le signe, le signe, dis-moi que tu me pardonnes, un gémissement, même un seul gémissement pour me dire que tu m'entends et me pardonnes. » Je comprends qu'il le croit encore vivant. Il ne se détrompe que quand un soldat, le heurtant de sa lance, lui dit « Lève-toi et tais-toi ! Inutile ! Il fallait y penser avant ! Il est mort ! Et moi, païen, je te le dis, celui que vous avez crucifié était réellement le fils de Dieu ! » Tu es mort ! Tu es mort ! Oh ! Camaliel lève son visage terrorisé, cherche à voir jusque là-haut sur la cime dans la lumière crépusculaire. Il voit peu, mais assez pour comprendre que Jésus est mort. Et il voit le groupe pieux qui réconforte Marie et Jean, debout à gauche de la croix, tout en pleurs, et Longin, debout à droite, dans une posture solennelle et respectueuse. Camaliel se met à genoux, tend les bras et pleure. « C'était toi ! C'était toi ! Nous ne pouvons plus être pardonnés ! Nous avons demandé ton sang sur nous ! » Et il crie vers le ciel et le ciel nous maudit. « Oh ! Mais tu étais la miséricorde ! Je te dis, moi qui suis le rabbi anéanti de Judas ! Ton sang sur nous, par pitié, asperge-nous avec lui, car lui seul peut nous obtenir le pardon ! » Il pleure. Et puis, plus doucement, il reconnaît sa secrète torture. J'ai le signe demandé, mais des siècles et des siècles de cécité spirituelle restent sur ma vue intérieure et, contre ma volonté de maintenant, se dresse la voix de mon orgueilleuse pensée d'hier. « Pitié pour moi, lumière du monde, dans les ténèbres qui ne t'ont pas compris, fais descendre un de tes rayons ! » Je suis le vieux juif fidèle à ce qu'il croyait justice et qui était erreur. Maintenant, je suis une lande brûlée, sans plus aucun des vieux arbres de la foi antique, sans aucune semence ni tige de la foi nouvelle. Je suis un désert aride. Au Père, le miracle de faire se dresser une fleur qui est ton nom dans ce pauvre cœur de vieille israélite entêtée. « Toi, libérateur, pénètre dans ma pauvre pensée, prisonnière des formules ! » Isaïe le dit, il a payé pour les pécheurs et il a pris sur lui les péchés des multitudes. « Oh ! le mien aussi, Jésus de Nazareth ! » Il se lève, il regarde la croix qui se fait toujours plus nette dans la lumière qui revient et puis il s'en va courber, vieilli, anéanti. Sur le calvaire, le silence revient, à peine interrompu par les pleurs de Marie. Les deux larrons, épuisés par la peur, ne parlent plus. Nicodème et Joseph reviennent rapidement en disant qu'ils ont la permission de Pilate. Mais Longin, qui ne s'y fit pas trop, envoie au proconsul un soldat à cheval pour savoir comment il doit faire aussi avec les deux larrons. Le soldat va et revient au galop avec l'ordre de remettre Jésus et de briser les jambes des autres par volonté des Juifs. Longin appelle les quatre bourreaux qui se sont lâchement accroupis sous le rocher et sont encore terrorisés par l'événement et ordonne que les deux larrons soient achevés à coups de massue. La chose arrive sans protestation pour Dismas, auquel le coup de massue déféré au cœur après avoir frappé les genoux brise à moitié sur ses lèvres le nom de Jésus dans un râle. Pour l'autre larron, c'est avec des malédictions horribles. Leur râle est lugubre. Les quatre bourreaux voudraient aussi s'occuper de Jésus pour le détacher de la croix, mais Joseph et Nicodème ne le permettent pas. Joseph aussi enlève son manteau et dit à Jean de limiter et de tenir les échelles pendant qu'eux montent avec des leviers et des tenailles. Marie s'est levée tremblante, soutenue par les femmes et s'approche de la croix. Pendant ce temps, les soldats s'en vont, leur besogne terminé. Longin, avant de descendre au-delà de la place inférieure, se tourne du haut de son cheval pour regarder Marie et le crucifier. Puis, le bruit des sabots résonne sur les pierres et celui des armes contre les cuirasses et ils s'éloignent de plus en plus. La paume gauche est déclouée, le bras retombe le long du corps qui maintenant pend à demi détaché. Ils disent à Jean de monter lui aussi en laissant les échelles aux femmes. Jean, monté sur l'échelle où était d'abord Nicodème, passe le bras de Jésus autour de son cou et le tient ainsi tout abandonné sur son épaule en l'enlaçant par son bras à la taille et il le tient par la pointe des doigts pour ne pas heurter l'horrible déchirure de la main gauche qui est presque ouverte. Quand les pieds sont décloués, Jean a beaucoup de mal à tenir et soutenir le corps de son maître entre la croix et son propre corps. Marie se place déjà au pied de la croix assise en lui tournant le dos prête à recevoir son Jésus sur ses genoux mais le plus difficile c'est de déclouer le bras droit. Malgré tous les efforts de Jean, le corps pend complètement en avant et la tête du clou est profondément enfoncée dans la chair et comme il ne voudrait pas le blesser davantage, les deux hommes compatissants peinent beaucoup. Finalement, ils saisissent le clou avec les tenailles et le sortent tout doucement. Jean tient toujours Jésus par les aisselles avec la tête renversée sur son épaule pendant que Nicodème et Joseph le saisissent l'un au cuisse l'autre au genou et le descendent avec précaution en le tenant ainsi par les échelles. Arrivé à terre, ils voudraient l'étendre sur le drap qu'ils ont placé sur leur manteau mais Marie le veut. Elle a ouvert son manteau en le laissant pendre d'un côté et écarte les genoux pour faire un berceau à son Jésus. Pendant que les disciples tournent pour lui donner son fils, la tête couronnée retombe en arrière et les bras pendent vers la terre et frotteraient le sol avec les mains blessées si la pitié des pieuses femmes ne les tenait pas pour l'empêcher. Maintenant, il est sur les genoux de sa mère. Il semble un grand enfant fatigué qui dort pelotonné sur les genoux maternels. Marie le tient avec le bras droit qu'elle a passé derrière les épaules de son fils et le gauche qu'elle a passé au-dessus de l'abdomen pour le soutenir aux hanches. La tête est sur l'épaule maternelle. Elle l'appelle, l'appelle de sa voix déchirante puis elle le détache de son épaule et le caresse avec sa main gauche prend et étend les mains et avant de les croiser elle les baise et pleure sur les blessures puis elle caresse les joues spécialement là où il y a des bleus et de l'enflure. Elle baise les yeux enfoncés, la bouche restée légèrement tordue vers la droite et entreouverte. Elle voudrait remettre en ordre ses cheveux comme elle l'a fait pour la barbe souillée de sang mais en le faisant elle rencontre les épines. Elle se pique pour enlever cette couronne et veut que ce soit elle qui le fasse avec la seule main qu'elle a de libre et elle repousse tout le monde en disant non, non, moi, moi et il semble qu'elle ait entre ses doigts la tendre tête d'un nouveau-né tant elle le fait avec délicatesse et quand elle a pu enlever cette couronne torturante elle se penche pour soigner par ses baisers toutes les éraflures des épines. De sa main tremblante elle sépare les cheveux en désordre, les remet en ordre, elle pleure et elle parle tout doucement. Avec ses doigts elle essuie les larmes qui tombent sur les pauvres chers glacées et couvertes de sang et elle pense les nettoyer avec ses larmes et avec son voile qui est encore autour des reins de Jésus. Elle en tire à elle une extrémité et se met à nettoyer et à essuyer les membres saints. Elle ne cesse de lui caresser le visage et puis les mains et puis les genoux couverts de contusions et puis elle remonte pour essuyer le corps sur lequel tombent ses nombreuses larmes. C'est en le faisant que sa main rencontre l'ouverture du côté. La petite main couverte d'un linge fin entre presque tout entière dans le large trou de la blessure. Marie se penche pour voir dans la demi-clarté qui s'est formée et elle voit. Elle voit le côté ouvert et le cœur de son fils. Elle crie alors. Il semble qu'une épée lui ouvre le cœur à elle aussi. Elle crie et puis se renverse sur son fils et paraît morte elle aussi. On la secoue. On la réconforte. On veut lui enlever le divin mort. Elle crie « Où te mettrai-je ? Dans quel lieu qui soit sûr et digne de toi ? » Joseph, tout penché en une inclination respectueuse, la main ouverte appuyée sur sa poitrine, dit « Réconforte-toi aux femmes. Mon tombeau est neuf et digne d'un grand. Je le lui donne. Et Nicodème, mon ami, a déjà porté au tombeau les aromates que lui veut offrir personnellement. Mais je t'en prie, puisque le soir approche, laisse-nous faire. C'est la paracève. Sois bonne aux femmes saintes. » Jean aussi et les femmes la prient dans le même sens. Et Marie laisse enlever de ses genoux son fils et elle se lève angoissée pendant qu'on l'enveloppe dans le drap. Et elle les prie. « Oh ! Faites doucement ! » Nicodème et Jean par les épaules, Joseph par les pieds, soulèvent la dépouille non seulement enveloppée dans le drap, mais étendue aussi sur les manteaux qui font office de Brancard et ils descendent par le chemin. Marie, soutenue par sa belle-sœur et Marie-Madeleine, suivie par Marthe, Marie de Zébédé et Suzanne qui ont ramassé les clous, les tenailles, la couronne, l'éponge et le roseau, descend vers le tombeau. Sur le calvaire, restent les trois croix. Celle du milieu est nue et les deux autres ont leur trophée vivant qui meurt. et les deux autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !